Quand elle parle des homos, l'église ne peut plus parler de péché contre nature. C'est très moche que l'on te dise que Dieu ne t'aime pas parce que tu es homosexuel et que tu es condamné à l'enfer parce que tu es né comme ça. Buenos Aires, il y a 15 jours. Andrés et Luis viennent chercher leur famille à l'aéroport. Excusez-moi, vous venez de Mendoza ? Non, non, pas de Mendoza. Les deux hommes sont tendus. Aujourd'hui, ils se marient. Dans le pays, le mariage gay est autorisé depuis 4 ans. Mais pour Andrés, cette union a une signification particulière. C'est un jour très spécial, après tant d'années d'attente. Je n'aurais même pas osé en rêver. Mais aujourd'hui, on y est. J'attends cela avec nervosité et émotion. Andrés n'est pas un fiancé comme les autres. Les télés nationales le suivent partout depuis le matin. C'est un ancien curé. Un mariage gay pour un ecclésiastique, une première en Argentine et même dans le monde entier. Dans une autre vie, Andrés était le curé d'une paroisse de Mendoza dans l'est du pays. Pendant 10 ans, il a consacré sa vie à Dieu et à l'église. Et puis un beau jour, Andrés quitte sa soutane et passe de ça à ça. Il devient mannequin pour sous-vêtements masculins. Il pose même nu en une du plus célèbre magazine gay argentin. Puis Andrés s'impose dans le monde ultra concurrentiel des télé-novelas, où il joue des rôles de séducteur hétéro. Tu diras à la petite d'en face que je repasserai un autre jour. Là, je n'ai pas le temps. Le couple rentre à la maison. Toute la famille a accepté la nouvelle vie d'Andrés. Tu rapporteras des autographes de tes copéacteurs ? Aujourd'hui, le passé est loin. Il est cantonné dans ce petit album photo caché dans une malle. Ici, c'est au moment où l'évêque, Monseigneur Arandibia, nous bénit de ses mains. Après 8 ans de célibat et de chasteté, Andrés vit ses premières expériences homosexuelles. A l'époque, il tente de se contrôler grâce à la prière. Je sentais que je trahissais Dieu, que je trahissais ma famille, que je trahissais l'église, que je me trahissais moi-même. Et je pensais ça à cause de tout ce qu'on m'avait inculqué. Andrés finit par sortir du placard. Pas simple quand on est membre d'une église très crispée sur le sujet de l'homosexualité. Il y a 4 ans, lors du vote à l'Assemblée, comme en France, de grandes manifestations contre le mariage gay sont organisées dans le pays. On a été créés mâles et femelles, hommes et femmes, pour procréer. Ce n'est pas une question de discrimination. Ce sont des associations familiales qui organisent les défilés. Officiellement, l'église n'y participe pas. Pourtant, dans les cortèges, on croise des bonnes sœurs et des portraits géants de Jésus. A l'époque, le patron de l'église argentine, c'est lui, Jorge Bergorglio. Son nouveau nom est plus connu, le pape François. L'homme se met volontairement en retrait, mais un document sort dans la presse. Une lettre confidentielle qu'il adresse aux sœurs carmélites. Il ne s'agit pas d'un simple projet de loi, mais d'un piège tendu par le diable. Que tous nous viennent en aide, nous défendent et nous accompagnent dans cette guerre de Dieu. Merci pour ce que vous ferez dans cette lutte pour la patrie. Le futur pape est en première ligne et chasse ceux qui lui barrent la route. C'est ce qui est arrivé à José Nicolas Alessio. Pendant le débat sur le mariage gay, il est le seul prêtre à soutenir le projet de loi. Verdict, l'excommunication. J'ai dit que c'était une lettre moyenâgeuse. Une lettre absolument contraire à l'évangile. Mais surtout très dangereuse. Parce que quand l'actuel pape parle d'une guerre sainte, une guerre de Dieu, il met de l'huile sur le feu. Alors qu'il fallait calmer les esprits et plutôt inviter la population à la réflexion. C'était grave. Mais étonnamment, le cardinal argentin s'adoucit lorsqu'il déménage au Vatican. François veut donner l'image d'un pape moderne, ouvert et réformateur. En juillet dernier, de retour des JMJ de Rio, il tient une conférence de presse dans l'avion. Et surprise, il oublie la guerre sainte contre le mariage gay et la lutte pour la patrie. Si une personne est gay et qu'elle cherche les chemins de Dieu en faisant preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le Vatican. A Buenos Aires, Andrés, l'ancien curé, décide de se tourner à nouveau vers l'église. Il prend sa plume, enfin son ordinateur, et répond au grand patron. « Je me fais écho de vos propos. Je veux créer du lien. Je ne veux pas être exclu. Je veux faire partie de la communauté. » Pas de réponse du pape, mais la lettre fait le tour du monde sur Internet et dans la presse. Andrés devient le porte-parole des homos qui luttent pour que l'église les reconnaisse. « Je ne lui demandais pas que l'église mette de côté la tradition. Mais quand même, quand elle parle des homos, l'église ne peut plus parler de péché contre nature. C'est très moche que l'on te dise que Dieu ne t'aime pas parce que tu es homosexuel et que tu es condamné à l'enfer parce que tu es né comme ça. » Sauf qu'en Argentine comme ailleurs, les vieilles habitudes ont du mal à passer. Quelques heures avant le mariage d'Andrés, une autre cérémonie moins joyeuse prend place à 100 km de Buenos Aires. La messe du cardinal Jorge Ostereld, l'un des plus hauts gradés de l'église dans le pays. Entouré de photos de lui-même avec François et son prédécesseur allemand Benoît XVI, il s'accroche à la ligne la plus dure de l'institution au sujet des homosexuels. « Il faut qu'ils soient chastes, c'est simple. Je ne peux pas leur donner un autre conseil. Je ne vais pas leur souhaiter le bonheur pour leur union conjugale homosexuelle. » Mais l'ancien curé Andrés parle de sa souffrance de ne pas être reconnu. « Il y a des souffrances qui sont salvatrices et même bénéfiques. Nous souffrons tous dans cette vie. Il devrait assumer cette souffrance s'il veut vivre selon les préceptes de Dieu. Mais s'il fait son cas précieux, il ne peut pas attendre que l'église l'accepte. Cela n'arrivera pas. » Andrés n'a pas attendu la bénédiction de son ancien collègue. « Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose ? » « Je sais que Dieu veut que l'on soit ensemble. Je sais que Dieu m'exprime son amour à travers toi. » À la mairie, soutenu par toute sa famille, il prend Louis pour époux. Andrés se dit toujours croyant mais plus pratiquant. Depuis le début de sa nouvelle vie, il n'a plus mis un pied dans une église.